Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment fonctionne le processus de candidature pour la prochaine saison de Koh Lanta. Comment ça se passe, ce qu'il faut mettre, pas mettre, tout plein de choses. Un petit point aussi évidemment sur le calendrier de Koh Lanta. Je vais vous donner quelques petites astuces aussi pour votre candidature, vous allez voir. Surtout qu'il y a un grand changement cette année, c'est qu'on ne peut plus candidater par voie postale. Tout se fait par voie électronique, par email. Oui, il faut protéger un petit peu la planète. Sauf que, quand même, on ne vous dit pas, ce que TF1 ne vous dit pas, c'est qu'un email, ça consomme beaucoup, beaucoup plus qu'une simple lettre par envoi postale. Je vous expliquerai pourquoi. Mais bon, avant de parler de la candidature en elle-même, on fait un petit point sur le calendrier de Koh Lanta et les saisons qui arrivent. Première chose déjà, les copains, c'est que Koh Lanta en 2022, c'est terminé. Il y a eu une saison qui donc, j'ai les dates sous les yeux, s'était tirée du 22 février au 21 juin, saison interminable de Koh Lanta, le totem maudit. Et il n'y aura pas de saison sur ce deuxième semestre 2022. Ça ne vous a pas échappé. Coupe du monde oblige, mais il y a déjà une grille des programmes bien remplis pour TF1 avec des barnum, des gros programmes, entre guillemets, publicitaires, comme Danse avec les Stars. Il y a aussi la Star Academy qui revient le 18 octobre. Il y a eu The Voice Kids ou je ne sais plus trop quoi. Enfin bon, je ne suis pas trop The Voice non plus. Mais il faut reconnaître qu'une seule saison en 2022, c'était très très bien. Koh Lanta avait besoin d'une pause. Les téléspectateurs et téléspectatrices avaient besoin d'une pause. Moi, personnellement, j'avais besoin d'une pause Koh Lanta parce que je trouve que depuis la période un peu pré-confinement, jusqu'à maintenant, les saisons se sont enchaînées à un rythme effréné. Un, c'était fatigant. Et deux, c'est vrai que l'attente diminuait un petit peu entre les saisons. Et ça fait du bien quand même au programme. Ça lui permet de se renouveler. Donc c'est bien. Pas de saison 2022. Mais Koh Lanta va revenir en 2023. Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, quasiment avec certitude, comme dirait l'autre, je suis quasiment sûr, si tu as la référence, tu postes un commentaire, je suis quasiment sûr qu'il y aura, non pas une, mais deux saisons Koh Lanta en 2023. Alors, sachez que pour 2023, une saison était, j'emploie l'imparfait, parce que je pense que c'est terminé, était en cours de tournage, depuis le 14 août très exactement. Je vous laisse voir quand même ces clichés dont on a gratifié l'ami Denis Brugnard. C'est quelques clichés magnifiques des lieux des Philippines, donc avec des photos postées du tournage. La première donc remonte au 14 août. Denis a par exemple posté cette photo, tandis qu'Alain Issoc, qui est un des photographes historiques de Koh Lanta, a posté ceci le même jour avec la fameuse mention bureau du jour qui en dit long. Mais on a un point de repère approximatif pour un début de tournage au 14 août et une fin de tournage pour la fin septembre à peu près, parce que les dernières photos postées remontent à cette période-là, cette période de fin septembre, ce qui correspond parfaitement à la plage de 40-50 jours, vous savez, qui est nécessaire pour le tournage d'une saison. Alors ensuite, si on se projette un petit peu, petite prospective, si on se fie au calendrier de Koh Lanta, on sait qu'il y a généralement deux saisons par an et que la première saison dans l'année civile, c'est-à-dire celle qui sera diffusée en 2023, début 2023, eh bien elle devrait normalement, si tout se passe bien, être diffusée à l'antenne courant mois de février, voire mois de mars, et pour s'étirer jusque, je ne sais pas, mai, juin, juillet, pourquoi pas. Concernant la saison suivante, et c'est la saison qui va occuper en fait la majeure partie de notre vidéo, c'est la saison qui est sous candidature actuellement. Sachez que vous pouvez candidater pour Koh Lanta 24, très certainement diffusée en 2023, vous pouvez candidater pour Koh Lanta 24 jusqu'au 15 novembre inclus. Donc ici, on parle du casting, c'est-à-dire vous pouvez envoyer vous-même vos candidatures jusqu'au 15 novembre. Ça ne veut pas dire que le tournage se fera à ce moment-là. Le tournage, lui, j'ai les dates aussi sous les yeux, est à définir, on n'a pas encore les dates exactes, mais ça se fera, ça c'est une certitude, entre le 15 mars 2023 et le 15 juillet 2023. On peut donc là aussi faire une hypothèse que la deuxième saison de l'année civile en 2023 de Koh Lanta sera diffusée au deuxième semestre 2023. Ça, ce n'est pas une surprise, mais ce sera sans doute donc peut-être fin août, septembre, octobre, pour s'étirer jusqu'à la fin de l'année, voire éventuellement au mois de janvier. En théorie, ce n'est pas une certitude, mais comme disait l'autre, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis quasiment sûr. Sur le processus de candidature, je le disais, vous avez jusqu'au 15 novembre inclus. Alors, comment ça marche ? J'ai pris des notes, c'est très important, parce que, je vous le disais en introduction, ça fonctionne uniquement par e-mail, par courrier électronique cette année, pas d'envoi postal, d'accord ? Pour l'adresse, elle s'affiche ici, je la lis en même temps que vous, c'est sélection au pluriel, sélection Koh Lanta at alp.tv. Je vous mets également le lien en description si besoin. Et donc, je vous le dis tout de suite, la production demande de tout envoyer, c'est-à-dire votre candidature avec photos, etc., dans un même e-mail, dans un même mail, de 15 MO, 15 mégaoctets maximum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Eh bien, je vous le dis dans un instant, mais d'abord, allons à l'essentiel. Que faut-il mettre dans cette candidature ? Il n'y a plus de formulaire. Donc, c'est à vous de surprendre la production, c'est totalement libre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, des dessins, des photos en plus, une lettre. Vous pouvez mettre en scène votre candidature comme il vous plaira. Et là aussi, c'est pas précisé, vous pouvez le faire soit format papier, et si vous avez une écriture de chat ou de docteur comme moi, eh bien, mieux vaut le faire par ordinateur. Ce serait con quand même qu'on lise qu'une phrase sur deux, ce serait un petit peu dommage. Alors, si vous voulez passer par Internet, c'est comme je vous le montre maintenant, il suffit de taper Casting Koh Lanta sur Google ou sur un autre moteur de recherche. Et là, attention ! Attention parce qu'il y a deux liens, en fait. Il faudra bien penser à cliquer sur le deuxième lien parce que le premier lien, en fait, vous ramène sur le règlement qui n'est pas super précis, qui est moins coloré que la deuxième page qui, elle, est plus précise, sur laquelle on retrouve le mail, etc. Alors, que faut-il inclure dans votre candidature là ? Regardez. Dans un premier temps, donc, on vous dit qu'il faut rédiger une fiche d'identité avec les informations suivantes. Il vous faut donc le nom, le prénom, votre sexe, votre âge, vos dates et lieu de naissance, votre adresse, votre code postal, votre ville, votre téléphone de domicile, votre téléphone portable, téléphone professionnel. Alors, je pense que si vous n'avez qu'un téléphone portable, vous n'avez pas forcément de ligne fixe activée ou téléphone pro, ce n'est pas dramatique non plus. Mettez au moins un téléphone portable. La situation de famille, où vous en êtes aujourd'hui. Et puis aussi la situation de votre proche, conjoint. Si vous avez aussi, donc, des enfants à charge, leur prénom, âge et sexe, nationalité, profession et adresse e-mail. Bon, l'adresse e-mail, en général, ce sera celle de l'envoi, mais quand même, rajoutez-la dans le dossier. C'est toujours très formel, toutes ces choses. Ensuite, il faut, je la ferai passe-partout, cinq photos d'identité. Donc, un portrait en gros plan, une photo en pied, une photo en maillot de bain et deux photos au choix. Si vous êtes allé à Disney, une photo avec Mickey. Si vous faites un peu de rando pour montrer que vous êtes un peu sportif, photo de rando, des choses comme ça. Si vous êtes un surfeur, ben, photo de surf. Si vous avez fait un magnifique plongeon dans votre piscine municipale, ben, photo du plongeon dans la piscine municipale. Bon, bref, évidemment, je dis n'importe quoi, mais là aussi, c'est libre. Et à vous de surprendre avec ces photos un peu bonus qui peuvent jouer. Et puis, la troisième partie, c'est un questionnaire classique qui était en fait le questionnaire papier, mais que vous devez reproduire vous-même avec les questions suivantes. D'abord, décrivez-vous en quelques lignes. Hein, là aussi, il faut être convaincant. Deuxième partie, pourquoi voulez-vous participer à Koh-Lanta ? En quoi participer à Koh-Lanta changerait votre vie ? Et puis, troisième question, pourquoi devrions-nous vous choisir, vous, plutôt qu'un autre ? Bon, alors, sur ce qu'il faut dire précisément, pas dire s'il faut bluffer, mentir, pas mentir, je vous conseille la vidéo de l'ami Laurent de Koh-Lanta, les quatre terres, qui est très pédago là-dessus. Il explique avec son vécu, son ressenti, etc., des choses. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Mais, je pense que son avis est top à Laurent, mais en fait, il y a un avis, il y a un autre avis, il y a tellement de candidats qui ont été acceptés et qui ont pu surprendre, en fait, de manière différente la production, que je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Là, par contre, où je rejoins Laurent et tous les autres candidats, c'est qu'évidemment, ne mentez pas sur votre situation personnelle, ne mentez pas sur vos prétendus faits d'armes ou faits de gloire, parce qu'ils s'en apercevront dans les étapes suivantes du casting. Ce n'est pas des bananes, ils comprendront que vous vous êtes foutus de leur gueule, donc, vraiment, soyez sincères, honnêtes, mais évidemment, il ne faut pas hésiter à se vendre, à se survendre, si j'ose dire, bien entendu, parce qu'il faut montrer que vous méritez plus que le voisin qui lui aussi va être candidat à Koh Lanta. Donc, les places sont chères, elles sont très, très chères. N'hésitez pas à vous démarquer, mais en gardant quand même ce brin d'honnêteté, de sincérité qui est toujours très important. Alors, concernant le mail, vous devez justement envoyer, les amis, un seul et unique mail. C'est très important, c'est-à-dire que dans ce même email, vous devez mettre ce que vous avez écrit au stylo ou taper à l'ordinateur sur votre candidature pour vous décrire et tout. Et vous devez également mettre vos photos. Et autre chose, si vous avez de l'imagination et que vous voulez surprendre. Tout ça, ça doit être dans le même mail. En fait, la production vous prévient tout de suite. Je ne pense pas que ce soit rédhibitoire, mais on nous dit tout de suite en gros que si vous envoyez 10 messages, ça vous sera défavorable, préjudiciable. Je pense que c'est surtout pour prévenir qu'ils ne veulent pas non plus être submergés d'email. Donc bon, limitez-vous quand même à un email. Mon petit conseil, c'est qu'en général, je pense que les casters, c'est plutôt des horaires un peu de bureau, tout ça. Donc n'envoyez pas le week-end parce que si vous êtes 150 à envoyer le week-end, je pense que vous serez tout en bas d'une pile et ce n'est pas forcément bien pour vous. Et donc pour être le plus haut possible, le lundi, mardi, alors je ne sais pas s'il y a des réunions le lundi, mardi comme ça, mais privilégiez du lundi au jeudi, le vendredi, je serai-vous, j'éviterai, mais privilégiez du lundi au jeudi entre 9h et 10h30, ça peut être bien parce que si vous envoyez en fin de journée, si jamais, je ne sais pas, il termine de bosser à 17h ou 18h, qu'il ne check plus rien, si vous l'envoyez à 19h, il y aura tous les emails de la nuit qui vont s'additionner, vous, vous serez en bas de page ou en deuxième page. Donc début de matinée comme ça, entre 9h et 10h30, ça peut être pas mal pour envoyer votre email, je pense que ça maximisera ses chances d'être lu. Autre chose à préciser, si vos photos sont trop lourdes, LP et TF1 disent pas de week-transfer, pas de lien week-transfer, pas de lien smash, pas de lien Google Drive, etc. Pas de redirection, bref, pas d'URL, vous mettez rien du tout pour des raisons assez évidentes de sécurité, notamment. Donc ce qu'il faut faire, c'est que si vous avez des images trop lourdes, bah oui, si vous prenez des images avec un appareil photo comme celui avec lequel je me filme, si vous prenez des images avec un téléphone portable, etc., bah parfois, les images peuvent être très très lourdes. Une simple photo, ça peut déjà être 6, 7, 8, voire 10 MO à elle toute seule. Alors imaginez 5 photos, bah c'est galère. Mais il existe une petite astuce pour redimensionner ces photos, bah presque en un clic, j'ai envie de dire, pas tout à fait, mais très très facilement pour pouvoir tout mettre dans le même email. Je vous explique. Et donc pour diminuer la taille de vos images, vous allez taper sur Google, ça vaut aussi pour mobile, c'est pareil, mobile ou PC, image, pardon, image compressor, tac, vous allez sur le site, c'est image compressor.com, d'accord ? Vous allez sélectionner vos photos, donc là je sélectionne 5 photos au hasard donc sur mon PC, vous verrez qu'elles sont très très lourdes. Et là on laisse faire la magie du site, j'en ai pour plus de 30, 40 MO même de photos, quasiment, 35 MO. Et vous allez voir que la magie d'image compressor va permettre de vous faire entrer tout ça dans un email de 15 méga octets. Alors mon conseil, c'est pas de tout télécharger parce que ça va vous donner un fichier zip et que vous n'êtes pas forcément tous très à l'aise avec un fichier zip, tout ça. Donc vous les téléchargez une par une en fait, tout simplement. Et une fois donc que vous avez tout téléchargé, rendez-vous et bien sur votre dossier. Et donc mais en fait vous verrez que les 5 photos prises individuellement en fait pèsent 1,39, 1,19, 1,42, 1,54 et 1,88 et prises toutes ensemble et bien elles pèsent 7,45 MO. On est passé de 35, 40 méga octets à 7,45 MO. Donc voilà, autant vous dire que vous pourrez largement mettre dans votre mail vos 5 photos et il n'y aura pas de souci. Une fois que vous avez envoyé votre email, et bien il y a le processus de sélection de candidatures. Donc ça se fait en pas mal d'étapes. On dit qu'il y en a 3 majeures et puis d'autres étapes. Mais en fait, grosso modo, ce que nous dit le règlement, c'est qu'il y a une première phase. C'est une sélection de 700 à 800 aventuriers potentiels dans un premier temps qui pourront rencontrer la production à Paris ou en province, etc. Attention, ce sera à vos frais avec des entretiens, des entrevues donc ils seront filmés, je précise. Ensuite, les candidats pourront être recontactés pour des entretiens téléphoniques. D'accord ? Cela, c'est une étape qui permettra cette fois d'en sélectionner entre 100 et 120 à peu près pour la dernière étape de sélection à Paris qui, elle, se fera avec un entretien filmé de nouveau, rendez-vous avec un psychologue, rendez-vous avec un médecin, ce sera un peu plus poussé. Ensuite, bah non, c'est pas tout à fait fini en fait. Eh oui, je vous ai menti. Il y a de nouveau un appel téléphonique pour vous dire bon bah, il se passe ça, 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 on aimerait peut-être en savoir plus tout ça et puis, il y a la sélection de 40 à 60 candidats finaux. Là, on touche au but, d'accord ? Et là, pour cette étape où vous serez 40-60, bien sachez que vous devrez vous rendre disponible pendant environ 48 heures. Vous devrez aller en région parisienne parce que vous passerez des tests physiques, des tests médicaux plus poussés, prise de sang, etc. Donc, ce sera très sérieux pour détecter qu'éventuellement, il n'y ait pas l'a dit tout ça et c'est important. là aussi, il y aura des choses filmées, j'imagine. Et ce qui est important, c'est que là, les frais sont pris en charge par la production, donc hôtel, transport. Si par exemple, vous venez en train dans le règlement, il y a un point intéressant, ça dit transport en deuxième classe. Vous ne voyagerez pas en première classe, vous voyagerez en deuxième classe mais la production prend tout à sa charge même donc si vous prenez le métro, le bus ou le RER éventuellement à Paris. Et donc là, patatras, 20 personnes seront sélectionnées et les remplaçants, ça se fait comme ça et puis le fameux coup de fil pour vous dire ce sera vous, Frédéric, notamment de Koh Lanta qu'on connaît bien avait mis en scène tout ça. N'hésitez pas là aussi à aller voir ses profils sur Insta. Il nous avait bien montré sa réaction, c'est assez marrant. Bon, un dernier mot sur l'aspect écologique et co-responsable de l'envoi par email. Eh bien, je ne suis absolument pas convaincu et je suis au regret de vous dire que ce n'est pas ça qui fera que vous protégerez mieux la planète, c'est-à-dire envoyer une lettre qui sera elle-même envoyée par paquet par un train ou en avion avec d'autres milliers de lettres ce qui fait quand même une économie d'échelle plutôt pas mal. Ben non, parce que sachez que lorsque vous envoyez un courrier électronique donc via votre Google Mail, Yahoo, Proton ou je ne sais pas quoi, un seul email avec une pièce jointe de 1 mégaoctet seulement, ça consomme autant qu'une ampoule de 25 watts pendant une heure ou une ampoule basse consommation pendant deux heures. C'est colossal. Faites le ratio pour un email avec 10 mégaoctets, etc. Et c'est vrai que moi-même, je culpabilise là-dessus parce que je travaille, vous le savez, je fais beaucoup de... Évidemment, Koh Lanta n'est qu'une petite partie de ma chaîne YouTube qui n'est qu'une petite partie de ma vie. À côté de ça, évidemment, je bosse et donc je bosse beaucoup notamment avec des fichiers audio, photo et vidéo. Par exemple, au moment, juste avant de vous écrire, j'ai envoyé une vidéo de 400 mégaoctets à un client. Donc, je peux vous dire que ça consomme énormément. Et ça, ça fait culpabiliser, ça fait réfléchir quand même. Mais malheureusement, si je ne fais pas ça, je ne travaille pas, je ne vis pas, je meurs. Mais tout ça pour vous dire que l'aspect éco-responsable de la chose, il est irrecevable pour moi. Mais c'est juste un truc comme ça que je voulais préciser en fin de vidéo. Et donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, à partager cette vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce contenu. N'hésitez pas non plus à poser vos questions. J'essaierai d'y répondre du mieux possible dans les commentaires. Vous savez que je réponds le plus souvent possible en commentaire sur toutes les vidéos. Je vous embrasse fort, je vous dis à très très vite et puis prenez bien soin de vous. Et puis, bon courage pour le dossier de candidature surtout. Cartonnez bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501